Salut tout le monde c'est Xeleko, bienvenue pour cette vidéo Warcraft Rumble aujourd'hui pour répondre à la question qui m'a le plus été posée dans les commentaires YouTube et les live Twitch, surtout les live Twitch, à savoir Eh Xeleko, t'as pas un deck pour passer ce boss ? Je suis bloqué. Eh Xeleko, t'as pas un deck pour monter en PVP ? Je suis bloqué. Eh Xeleko, tu joues quel deck avec ce leader ? Eh Xeleko, qu'est-ce que tu joues en campagne ou campagne héroïque ? Bref, il n'y a qu'une réponse à ça. Le deck universel ultime que je vais vous présenter. Alors attention, je mets des guillemets et prenez ça avec des grosses pincettes. Globalement, ça va être valable 80% du temps dans vos decks. Il y a certains leaders qui sont plus spécifiques, il y a certains boss qui sont un peu plus spécifiques. Mais globalement, c'est la grosse majeure partie que j'ai fait sur le jeu avec ces unités et ce deck. Le voilà. Jusque là, rien de nouveau sous le soleil. Vous avez vu ces unités dans mes autres vidéos, vous les avez vues sur mes streams en PVP, en PVE, campagne classique, campagne héroïque. Je les joue tout le temps, donc on va faire vite fait le tour du propriétaire. Le tanking, forcément avec la torraine, simple charge pour dégommer. Ça peut one-shot des unités. La charge, elle est vraiment forte. Et en plus, si vous avez le talent pour la double charge, c'est encore plus de dégâts. Et ça peut attraper la backlane, les chasseresses, les pyromanciennes, les nécromanciens, etc. Les harpies, ça va être votre unité volante qui ne coûte pas très cher, qui est rapide. Alors, deux alternatives. Soit vous la jouez avec toxicité, ce qui va rajouter un maximum de dégâts sur tout ce qui va être abomination géant de lave. Ou les gros boss, même parfois je fais fondre la vie des boss. Vous l'avez vu en stream, quand je passais en héroïque avec ça. Incroyable. Ou la variante économique avec le collectionneur de bijoux. Que je joue également dans certaines variantes de deck, voire en PVP. Ça a la petite possibilité de jeu. Les dragonnets, on ne les présente plus. Dégâts de zone avec le talent. Absolument posséder ce talent. C'est comme pour la pilote humune. Les deux, un dégâts de zone, ça va être là pour gérer, on va dire, la masse. Et en plus, ça se dépose n'importe où sur le terrain. Donc c'est très, 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 très pratique. La pilote humune également, puisque forcément vous allez avoir votre sort qui va être intégré à une figurine, qui va être intégré à une invisibilité pour arracher certains personnages que vous n'arrivez pas à avoir. Des drakes qui coûtent 4, boum, pilote humune, elle coûte 3, elle est invisible, elle le tue après avec son petit snipe. C'est fini. Les nécromanciens, vous les tombez dessus, vous ne les tuez pas, mais après vous êtes invisible, boum, elle les snipe, c'est fini. Donc vous pouvez tuer beaucoup d'unités qui coûtent 4 gold et qui sont dangereuses avec cette pilote immune. Ça fait le café, R1, numéro 1. Ces deux-là, de toute façon, il faut focus les talents en priorité. Et là, ça va peut-être surprendre quelques personnes parmi vous. D'habitude, ici, il y a le petit Uran. Je crois que... Ouais, je l'ai beaucoup joué, énormément joué. Niveau 15, il s'est fait dépasser par le petit Mineur, que je trouve est de plus en plus important au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, que ce soit PVP ou campagne heroic. Parce qu'autant en campagne classique, tu te retrouves à dire, bon, si tu arrives à choper un petit coffre par-ci, une mine par-là, ça va, avec ton économie qui génère, tu peux résister à l'IA. Mais quand tu es en campagne heroic, tu n'as plus le droit à l'erreur. Il faut timer le report de coffre, il faut timer les mines, attention, j'envoie mon gobelin là, et je ne peux pas accéder. Et parfois, le boss en IA, en campagne, etc., ils ont un petit cobalt de base qui part, et ils ont un spot de minerai pas très loin du boss final. Eh bien, avec le mineur, tu le balances, il bute le cobalt, il mine à sa place. Même si tu récupères 2 golds, déjà c'est 1 cobalt en moins, 2 golds récupérés pour toi plutôt que pour le boss, donc en termes de ratio, c'est énorme, et ça fait moins de menaces sur le terrain, parce que moins l'IA de gold, plus ça sera facile pour vous de défendre sur le terrain. Donc, globalement, j'y trouve de plus en plus d'intérêt, que ce soit également en PVP, c'est la solution simple pour gérer l'économie. Il faut que j'arrête de mettre des guillemets comme ça là, on va me prendre pour un ninja de Kona bientôt. Du coup, c'est un peu la solution simple, dès que vous avez besoin de gold, et que ça ne vous est pas vraiment accessible proche, eh bien, c'est le mineur sombrefer, et dans les campagnes horiques, il est là 80% du temps. Il peut aussi faire office de tank qui coûte 2, qui peut prendre l'aggro d'une tour, le temps que tes DPS arrivent. Alors oui, il tank pas autant, mais ça peut le faire, mine de rien. Et puis, avec Führer, il mine plutôt vite, et je l'ai déjà vu tuer quelques unités, parce que quand il s'arrête, il a certains points de vie, et il tape de plus en plus vite, donc son DPS augmente, et est assez conséquent à la fin. Donc, ouais, non, pas mal. Et puis, on arrive sur la dernière unité. On a de l'aérien, on a du tank, on a du dégâts de zone contrôle avec des sorts, on a notre gestion économique, il nous manque le DPS. Alors là, le DPS, ça peut varier. Par défaut, la chasseresse, c'est ce qu'il y a de plus constant et régulier, mais ça coûte quand même 5, donc ça ne va pas forcément aller avec tous les leaders. J'ai deux variantes à la place de celle-là, celle-là, tu peux la jouer tout le temps, par défaut, ça rentre. Mais si tu es sur certaines maps un peu plus spécifiques, genre des murlocs ou des trucs qui invoquent beaucoup sur différents endroits, beaucoup d'aériens, et on te balance des harpies, et par exemple, les harpies, les dragonnets, ça ne va pas servir des masses, et tu n'as pas envie de tuer tes propres harpies contre d'autres harpies, et c'est difficile de balancer une pilote immune sur les harpies adverses. Donc la chasseresse, elle est là, mais elle coûte 5, ça peut te faire défaut, donc dans l'aspect dégâts de zone, il y a un personnage qui rentre, c'est la pyromancienne. Elle coûte 3, si vous avez son talent qui fait encore plus de dégâts de zone, mais tout ce qui va être murloc, squelette, etc., ça ruine pour moins cher que la chasseresse. Donc si ton leader coûte plus cher et que tu veux contrebalancer, là ça te fait un deck à coup de 3,1, ce qui est extrêmement bien. Et si à l'inverse, tu as plus besoin d'unités qui vont être capables d'infliger des dégâts mono-cibles, parce qu'il y a genre des unités un peu plus tankies ou un peu plus mono-cibles en face, il y a une autre unité. Honnêtement, depuis que j'ai son talent, elle ne quitte plus mes decks héroïques quasiment. Je ne me vois pas passer sans lui. C'est la MVP, MVP Star. Il y avait... Je crois qu'il était niveau 10, il était tellement en retard, et je l'ai tellement joué, je ne vais pas arrêter de le pex en boucle en priorité. Maintenant, dès que j'ai des fragments, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le prendre sur lui. Et il monte, il rattrape un petit peu son retard. Oui, le troll sombre lance avec le talent qui régénère ses points de vie, parce qu'on vous balance des drakes. Ouais, vas-y, ça coûte moins qu'une chasseresse. Chasseresse, c'est constant, c'est régulier. Ça s'en sort sur les squelettes, sur les drakes, il n'y a pas de problème. Mais ça coûte quand même 5. Donc si tu peux faire pour un coup moindre, et aussi efficace, autoprendre ça. Mais c'est surtout le split push, lui, qui est impressionnant. Parfois, je suis un petit peu ric-rac comme ça sur la pression sur une lane, où il y a une tour que j'arrive à prendre, mais après l'ennemi la détruit. Du coup, elle est toujours en train d'être reconstruite, et un coup c'est moi qui la reconstruit, un coup c'est l'adversaire, elle n'arrive jamais à se reconstruire entièrement. Je balance un troll sombre lance comme ça sur une lane. Le petit gars, il y va, on lui envoie des harpies, il les tue, on lui envoie des araignées, il les tue. Avec la régène de PV, encore plus quand tu joues Kerd, parce qu'il a plus de PV. Puis il se pointe sur la tour. Franchement, à level équivalent, je crois que soit il la tue, soit il doit lui rester que dalle. Tu balances une pilote immune sur la tour et c'est fini. C'est impressionnant, c'est un genre semi-tank improvisé comme ça. Impeccable. Donc globalement, voilà. Petite rotation ici, et vous allez me dire, ouais mais ça ne va pas avec des leaders trop spécifiques. Franchement, même avec Maève. Oui, attention, ce n'est pas optimal. Mais tu as quand même les dragonnets, c'est une unité de détachement. Je vais bugger mon truc. Les dragonnets, c'est une unité de détachement. La pilote immune, c'est une unité de détachement. Tu peux déployer où tu veux. Le mineur, c'est une unité de détachement. Donc tu peux le déployer où tu veux. On rappelle que son passif, c'est justement d'avoir son coût réduit de 1 à chaque troupe de détachement que vous jouez. Donc la moitié de ton deck, malgré tout, est quand même des unités de détachement. Donc une unité sur deux que tu vas jouer, principalement, va aider le passif de Maève. Alors que ce n'est pas optimal. Mais c'est jouable. Tu rajoutes une autre unité de déplacement, de détachement, à la place de la chasseresse, et ça passe. Tu t'essayes d'adapter. L'ardeur. Je suis en train de recliquer sur mes decks. Regardez ce que j'ai sur l'ardeur actuellement. L'ardeur, je l'ai joué en héroïque. Donc je ne l'ai pas rejoué autrement que l'héroïque. Et avec le deck héroïque que j'ai joué sur lui, je joue ça. Ah oui, ah oui, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je peux regarder d'autres leaders. Mon Rend. Alors Rend, je le joue en PVP en ce moment, donc il est un peu plus spécifique. Et lui, le Drake, ça lui va très bien. Mais on a quand même les Dragonnets, la Harpy, on a la pilote immune. Pourquoi le Uran cette fois ? C'est une unité de déploiement pour prendre l'agro, et pas le mineur sombre fer. Parce que, exceptionnellement, je joue les voleurs avec lui, étant donné que Rend coûte très cher, il coûte 6. Les voleurs ne coûtent que 1. Et pour aller chercher des coffres avec crochetage, ça fait 4 gold sur un coffre. Donc ça fait un bon ratio d'économie pour balancer, vous voyez, un coût moyen, 3,1 également. Je ne vais pas mettre le mineur sombre fer. Il aurait également sa place, à vrai dire, pour aller chercher les minerais. Ou alors, je peux juste varier mes Harpy en termes de collectionneurs de bijoux, et ça passe aussi. Et voilà, là pour une fois, mon income de gold, c'est avec les voleurs, mais on a à peu près le même délire. Mon Kern, qu'est-ce que j'ai sur Kern ? Ben, j'ai la même chose, typiquement. Adapté, là j'ai pris les voleurs, du coup j'ai pris Uran plutôt que le mineur sombre fer. Ben, on va y fendre. Je joue en PVP, qu'est-ce que j'ai joué ? Voilà, ben, pilote immune, dragonnet, la Torren, les Harpy, le collectionneur, parce que je n'ai ni les voleurs, ni le mineur ici, donc j'ai mis les Harpy en mode collectionneur, et le troll sombre lance. J'ai testé la Banshee, j'avais la Chasseresse avant. Mais j'ai testé la Banshee pour m'en sortir face au Rend. Voilà, après les autres, je ne les joue pas, et j'attends les donjons pour monter un peu. J'allais dire que le plus spécifique, c'est celui-là, mais quand j'ai cliqué sur le deck de la dernière fois que j'ai joué avec ce héros, et ben j'ai joué ça. Et on y retrouve déjà 5 unités, plus un sort quand même. Bon, après, oui, lui a besoin d'un deck plus optimal que celui-là. Mais malgré tout, ce deck, je ne sais pas, genre, la réponse absolue à tout. Je trouve que c'est quand même un deck ultime en toutes circonstances. Tu peux partir dans un mode de jeu, tu te dis, oh merde, j'ai oublié de changer de deck avec mon unité, et puis là, tu es en train de faire une quête, tout simplement, tu vois. Parfois, ça vous est peut-être arrivé, vous lancez une quête, tu te dis, oh non, j'ai mon deck là, ça ne va pas le faire parce que je tombe sur tel scénario jamais je me suis posé la question quand j'avais ce deck là. Peu importe le leader, oh merde, oh, je n'ai pas pris le bon leader pour la quête. Non, franchement, les quêtes, easy. A l'inverse, quand j'ai fait des decks spécifiques, si j'ai oublié de switcher et que je lance une quête et que j'arrive sur un scénario, je vais faire, oh là, attends, c'est quoi comme deck que j'ai ? Ouais, ça ne va peut-être pas le faire sur cette map et tout, et tu commences à trouver des choses, et en fait, tu fais, ouais, non, capituler, je vais rechanger de deck et je vais reprendre la base. Ces unités sont extrêmement fortes, ce n'est pas pour rien qu'on conseille les talents de la pilote immune et des dragonnets en priorité et de tout ça, parce que c'est clairement, c'est clairement un bon choix. C'est clairement un bon choix, je ne peux pas le dire autrement et honnêtement, j'insiste, mais pour moi, c'est le deck ultime universel. Tu as une unité selon ton leader ou autre, mais, en fait, peu importe ton leader, le truc, c'est que, même si tu avais ton leader et que tu ne le jouais jamais sur le terrain, ces unités, elles s'en sortent par elles-mêmes. Le cyclique de ces six unités, le cycle, il est vraiment intéressant. Torren Chasseresse, Torren, tout seul, assistait peut-être des Harpy, Dragonnet pour défendre, Pilote immune, Harpy pour aller chercher des golds ou DPS encore un peu plus, en défense. Bref, franchement, même en PVP, parce que là, vous voyez jouer en PVP, bon, là, j'ai switché sur REND, mais typiquement, mes decks, c'est ça, mon deck Kern, c'est celui-là qui est mon plus haut et levé, et ben, voilà, étant donné que j'ai pris les voleurs pour tester, je n'ai pas le mineur, mais à quelque chose près, il y a le même délire. le tank, le sort mobile de la pilote immune, la défense des Dragonnets, la gestion d'Incom, avec soit les voleurs, soit les mineurs, soit les Harpy, et après, ben, le DPS, et la chasseresse, actuellement, en PVP, est extrêmement abusé, donc, surtout avec les nouvelles troupes, mais bon, enfin, les nouvelles troupes, les nouvelles tours draconiques, là, elle leur roule dessus, et elle prend une tour tout seule, c'est n'importe quoi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, petit big up quand même à tous ceux qui ont vu ma première vidéo, parce qu'il faut savoir que j'ai enregistré cette vidéo déjà une première fois, et du coup, il n'y avait pas de son, j'ai dû refaire tout, et j'espère que je n'ai rien oublié par rapport à ma première vidéo, on ne le saura pas ou il n'y a pas de son, de toute façon. Allez, tchuss, à la prochaine, portez vous bien, prenez soin de vous, bye bye.